Je vis à la Canocéan, je suis peintre, sculpteur sur bois et bientôt sculpteur sur pierre et dans quelques années sculpteur sur bronze. J'ai commencé à sculpter quand je voyageais parce que je faisais les saisons et j'ai vécu quelques années en Afrique et en fait c'est en voyageant où j'ai commencé à sculpter des pendentifs, des piques à cheveux et après je trouvais des morceaux de bois un peu plus grands et je suis arrivé à la sculpture comme ça. J'ai commencé à m'afficher avec les trophées du Lac Anopro, donc c'était très surf, très île, les îles quoi et donc à un moment j'ai voulu faire autre chose, c'est pour ça. Mais je sais que je ne quitterai jamais le milieu du surf parce que ça fait partie de ma vie. J'y reviendrai toujours, ça sera toujours présent mais j'avais envie de changer, varier, sortir de l'océan un peu. La peinture en fait me sert de support pour la sculpture, des fois j'ai tendance à peindre ce que je sculpte et vice versa inconsciemment ou consciemment. Je suis arrivé à la peinture parce que je ne pouvais plus sculpter à cause de côtes cassées, c'était une bonne nouvelle de se casser les côtes en fait. Le bois je peux le trouver soit quand je vais promener mon chien sur la plage, quand je peux courir, alors des fois je vois des morceaux de bois, je les mets de côté, je reviens les chercher plus tard et certains morceaux en fait je sors de l'eau, je vais surfer, je sors de l'eau et voilà il y a un morceau qui a été posé là et on dirait qu'il m'attendait alors je le remonte. Des fois j'arrive à les remonter en même temps que d'un côté la planche, d'un côté le morceau de bois puis des fois je suis obligé de revenir parce qu'ils sont un peu costauds. La plupart du temps je travaille pas sur commande, c'est des choses que je fais spontanément. Souvent j'arrive et je sais pas ce que je vais faire sur une pièce, je sais pas quelle pièce je vais travailler, des fois je bouge des pièces, je vais commencer à faire une sorte d'entaille et ça va me permettre de voir le reste et je vais, hop, je fonce et puis des fois si une partie casse ou une partie un peu abîmée je peux me diriger sur autre chose. En ce moment je travaille sur un joueur de saxophone en noyer, je finis une pièce, un surfeur en cèdre, je peux être sur 6-10 pièces en même temps, parce qu'à un moment je vais les dégrossir un peu en même temps et des fois pendant une semaine je vais faire que penser. C'est pas la partie que je préfère mais ça veut dire que c'est bientôt fini. Je pourrais plus m'en passer, j'ai commencé et je crois que toute ma vie j'ai envie de créer. D'ailleurs depuis que je sculpte et je peins, ça me fait plus peur de la retraite, je crois que je pourrais travailler jusqu'au bout en fait. Et puis je vois la satisfaction, c'est quand les gens ont une pièce ou une peinture et ils me disent de passer pour voir ce que ça donne chez eux, comment ils sont contents. Ils m'ont envoyé une photo par le net, les étrangers là, hop et je trouve ça trop top. Ça c'est un peu l'aboutissement en fait. Et puis voilà, je ferai plus rien d'autre, j'ai goûté à ça.